Bonjour à toutes et à tous. On a été très impressionnés par le discours de madame la secrétaire générale de la francophonie et après cet échange vif sur la complémentarité des cultures anglo-saxonais françaises, nous avons décidé de parler français et anglais. Donc bienvenue dans cette session sur le monde digital après la pandémie. Je voudrais d'abord remercier Thierry de Montbrial et les autorités de l'émirat pour mettre en place cette magnifique conférence et le docteur Sanglim Kwon qui a fait ce programme magnifique. Alors on va parler d'un sujet qui nous tient à cœur, c'est le monde digital après la pandémie. Je pense qu'on se rappelle tout ce qui s'est passé le 11 novembre 2001 et je pense que la plupart d'entre nous va se souvenir de ce qui s'est passé au mois de mars 2020. Pour ma part, j'étais en voyage et j'ai écouté la location du président Macron et en 24 heures j'ai dû rapatrier ma famille, m'organiser et nous avons vécu un traumatisme, c'est-à-dire que nous avons changé d'état du jour au lendemain. Alors le genre humain s'adapte, mais on a vécu une nouvelle tranche de notre vie d'une manière très chaotique. En parallèle, depuis quelques années, se tisse une révolution technologique sans précédent. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'informatique, nous avions il y a quelques années les lois de Moore, c'est-à-dire que nous doublions la puissance informatique tous les 18 mois. Aujourd'hui, on est dans une échelle de 10 000 à 1 million sur 10 ans. Aussi bien sur le domaine de la technologie, donc les chips qui vont exploser si tant est qu'on en trouve, les capteurs, les caméras avec de l'électronique embarquée, de l'intelligence embarquée, le edge computing, le cloud. La deuxième chose qui sont les transmissions avec l'apparition de la 5G, avec des temps de latence qui vont être divisés par 100 ou 500. Et enfin, la puissance informatique qui permet, grâce à des logiciels, de rendre corrélées et pertinentes des données qui ne sont pas. Donc, quand vous ajoutez le choc de la pandémie, la révolution technologique, il y a un choc de culture et le cercle vertueux de l'innovation, qui est assez simple à comprendre, je vais faire ça avec mes mains. La technologie change l'usage, l'usage change les business models, les business models changent les vecteurs d'investissement qui vont dans les technologies. Et en fait, ça a tourné relativement lentement et ça s'est accéléré. Donc, beaucoup d'usages ont changé, on l'a tous connu, on est travaillé au bureau, on est allé chez nous. Et grâce à cela, la technologie a permis des entreprises comme Max Hensure, par exemple, qui ont 600 000 personnes, de pouvoir continuer à opérer. Ce qu'on appelle le changement d'usage. Mais il y a bien sûr des effets collatéraux. Si on ne va plus au bureau, il n'y a plus de cantine, il n'y a plus de services au bureau, il n'y a plus de transport. Dans les centres commerciaux, il n'y a plus personne, dans les restaurants. Donc, il y a tout un pan de l'économie aujourd'hui qui se retrouvait à plat, alors que d'autres pans, comme le divertissement, l'e-commerce, a absolument explosé. Enfin, il y a dans notre jargon, vous me pardonnerez l'expression, l'émergence des gros doigts. Alors, les gros doigts, c'est un terme peu flatteur, mais qui représente les 14% de personnes, par exemple, en France qui n'étaient pas rompues à la technologie, soit des audistes digitaux, soit des personnes âgées qui n'avaient ni tablettes, ni smartphones. Et ces 14%, tout d'un coup, ont eu accès aux services, ont eu accès à pouvoir commander son repas, ou se déplacer, si tant est qu'on puisse le faire. Et cette arrivée massive sur le marché a complètement rompu l'ordre établi. Alors, on va parler de tout cela, on peut en parler pendant des jours, on va se concentrer sur des choses qu'on a choisies entre nous. Donc, le premier, c'est l'impact sur l'humain. On va parler aussi des nouveaux territoires de guerre, avec la cybersécurité. Le besoin aussi d'avoir une gouvernance mondiale. On va parler bien sûr du moteur du monde, les paiements, l'argent, comment ça se passe. Et puis, enfin, sur l'impact sur la validité des données, la GPD, et enfin, le token économie. Alors, pour ce faire, nous avons un panel extraordinaire, je dirais. Nous avons Benoît Cœuré, qui est le Head of BIS Innovation Hub, membre de l'ancien, un ancien membre de l'ICBIS, au niveau du board. Nous avons Agnès Touraine, qui a remplacé au pied levé, je t'en remercie, Agnès Salives, qui malheureusement a eu un accident de voiture en allant à l'aéroport. Donc, Agnès est l'ancien CEO de Vivendi Publishing Universal, senior advisor de McKinsey, administrateur de Grand Group, et qui, au sein de l'idate, a présidé la commission sur la 5G. Nous avons Jean-Louis Jargorin, qui nous retrouvera par vidéo, senior lecturer à Sciences Po, et patron de GLG Strategy, une compagnie dans l'aérospace et de cybersécurité. Mon ami Carlos Moreira, qui est le fondateur, président et chief executive officer de Waiski, et un ancien expert en cybersécurité à l'UN. Patrick Nicolet, fondateur et partenaire de Linebreak Capital, qui est l'ancien CTO de Capgemini. Et enfin, Kazuko Suzuki, qui est un professeur émérite et très reconnu en sciences et technologies, notamment tout ce qui est policie, à The Graduate School of Public Policy at the University of Tokyo.